Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes jeudi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikumana. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Je vais continuer le thème que j'ai commencé jeudi dernier. Je vous disais que Dieu veut que chaque personne porte des fruits. Dieu s'attend à ce que tu portes des fruits qui profitent à ceux qui sont autour de toi. C'est important de comprendre que chaque personne est censée être une bénédiction pour les autres. Tu dois être une bénédiction pour ceux qui sont autour de toi, une bénédiction pour ta famille, une bénédiction pour le corps de Christ. Partout où tu es, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, tu es censé être une bénédiction. Tous ceux qui sont autour de toi sont censés avoir quelque chose de toi. Ici je ne parle pas seulement du matériel mais même spirituellement. On s'est basé sur Genèse chapitre 1 verset 28. Et je vous ai dit que beaucoup de personnes ont une mauvaise interprétation de ce verset. Quand on parle de Genèse chapitre 1 verset 28, on ne voit que les enfants. Le verset dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ici il parlait d'Adam et Ève. C'était juste après la création. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ici les gens comprennent que le fait d'être féconds c'est avoir des enfants. Oui, ça fait partie, mais ce n'est pas seulement ça. Ça ne se limite pas seulement par avoir des enfants. Je vous ai dit que ce mot fécond est traduit de l'hébreu para. P-A-R-A-H, para. Ça signifie porter du fruit. Dans la Bible anglaise, il est dit, be fruitful. Il faut avoir des fruits. Par fruit, ce n'est pas seulement avoir des enfants. Bien sûr, un homme et une femme sont censés avoir un enfant. C'est le plan de Dieu. C'est pour cela qu'une femme, Adoliterus, Dieu veut qu'un homme et une femme aient des enfants. C'est ça le plan parfait de Dieu. Mais j'aimerais qu'on comprenne que par ce mot fécond, ou porter des fruits, ça ne se limite pas uniquement à la naissance des enfants. Il y a des personnes qui écoutent cette émission, qui n'ont jamais eu d'enfants. Peut-être que tu es célibataire, tu ne t'es jamais marié. Mais même si tu es célibataire, toute ta vie, ce verset te concerne. Avoir des fruits, ce n'est pas seulement avoir des enfants. Avoir des fruits, c'est être une bénédiction pour les autres. Que les autres puissent accueillir quelque chose de toi. Beaucoup de chrétiens pensent que l'essentiel, c'est avoir le Saint-Esprit, être sauvé, aller au ciel. Non, le fait que tu es ici sur la terre, tu es censé être une bénédiction pour le royaume de Dieu et pour ceux qui sont autour de toi. Les enfants de Dieu sont devenus égoïstes. Aujourd'hui, il y a l'égoïsme. C'est même prédit que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Mais il ne faut pas être égoïste parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est censé porter des fruits et être une bénédiction pour les autres. J'aimerais que vous comprenez que je vais répéter beaucoup de choses que j'ai dit jeudi dernier et je ne me répète pas. Je vais plutôt insister. Je veux que les enfants de Dieu comprennent que là où tu es, il faut toujours penser à faire quelque chose, être utile. Jeudi dernier, je me suis particulièrement adressé aux jeunes qui ont terminé les études et qui sont sans emploi. Aujourd'hui, tu es chômeur, tu attends quand tu donnes du travail. Mais en attendant, il ne faut pas dormir, il ne faut pas être paresseux. Il ne faut pas rester à la maison sans rien faire ou regarder la télé ou passer toute la journée sur ton téléphone. Non, il faut être utile parce que quand on parle de travail, ça ne veut pas dire forcément le salaire. Bien sûr, le travail mérite le salaire. Mais en attendant que tu trouves un travail rémunérant, tu peux travailler sans t'attendre à un salaire. Le jour du salaire viendra, mais en attendant, il faut faire quelque chose, il faut produire quelque chose, il faut être utile. Il faut comprendre que la paresse n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois paresseux ou paresseuse. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver le travail. Avant, c'était facile. Il y a 40 ans, 50 ans, ce n'était pas difficile d'avoir du travail. Quand tu terminais les études, c'était très facile parce qu'il y avait peu de gens sur la terre. Mais aujourd'hui, il y a une grande population et ce n'est pas facile de trouver du travail. Donc, en attendant que tu trouves du travail, il faut être utile. Je vous ai dit que même si tu es en bon état, si tu es physiquement en bonne santé, sors, fais quelque chose. Il y a des gens qui ont besoin de l'aide, il y a des vieillards qui ont besoin de l'assistance, il y a des malades. Va visiter les malades, parle de Jésus, témoigne de ce que Jésus a fait pour toi. Va dans des organisations humanitaires et porte-toi volontaire. Fais quelque chose pour le bien des autres, sans être payé, sans rien attendre en retour. Et en faisant ça, Dieu te bénira. J'ai entendu beaucoup de gens qui ont été bénis par cette voie. En donnant gratuitement et en étant utile, tu peux même créer la dépendance. J'ai entendu une histoire de quelqu'un qui est allé dans une société, il a demandé de travailler sans être payé. Il faisait le nettoyage et il faisait correctement avec excellence son travail. Un jour, il est tombé malade. Quand il est tombé malade, tout le monde a remarqué son absence. On l'a cherché et on a compris qu'on a besoin de lui et on l'a engagé. Il a été sage, il a donné ce qu'il avait et Dieu l'a béni à travers cette initiative. Rappelez-vous qu'on arrose celui qui arrose les autres. Si tu arroses les autres, tu seras arrosé. Il y a des principes d'odieux. Ne reste pas à la maison, sois utile aux autres, donne ce que tu as et Dieu te bénira en retour au temps opportun. Prie pour que le Saint-Esprit te guide et te montre dans quel domaine tu peux être utile pour la gloire de Dieu. Mais surtout, ne reste pas à la maison, ne paressez pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Si je suis le vœu, je vais continuer jeudi de la semaine prochaine. C'est maintenant le moment de continuer notre étude du livre des rois. Nous sommes encore au 18e chapitre. On a vu comment Elie a démontré la puissance de Dieu. Achab et les prophètes de Baal avaient une certaine puissance. Mais à ce moment, Dieu a bloqué toutes les puissances afin que la puissance de Dieu soit manifestée. Il arrive que Dieu ferme la puissance de Satan pour manifester sa propre puissance. Ils ont essayé d'invoquer le nom de les idoles. Mais le feu n'est pas tombé. Mais quand le tour d'Elie est arrivé, il a prié une seule fois. Les autres ont passé toute la journée. Rien ne s'est passé. Mais quand Elie a prié, une seule fois, Dieu a fait descendre un feu qui a consumé tout ce qui se trouvait sur l'autel. Au verset 39, on voit que tout le peuple a constaté l'échec des 450 prophètes de Baal. Ils ont aussi vu que le feu de l'éternel est tombé dès qu'Elie a commencé à prier. Et ils ont compris que le Dieu d'Elie est le vrai Dieu. Parfois, Dieu peut se manifester dans ta vie. Il y a des choses qui ne marchent pas pour les autres, mais qui vont marcher pour toi. Et les gens vont se poser la question, pourquoi ça marche pour lui? Et c'est là où ils verront que ton Dieu est réel. Ici, ce n'est pas seulement dans les choses spirituelles, mais même dans les choses physiques. Au verset 39, on voit que tout le peuple a remarqué ça. Ils sont tombés sur leur visage et ils ont dit, c'est l'éternel qui est Dieu. Ceci est très important car Dieu voulait manifester sa puissance. Au verset 40, on voit ce qui s'est passé. Elie a dit, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. Il a saisi. Ici, on voit qu'Elie a tué tous les 450 prophètes de Baal. La première fois que j'ai vu ce passage, j'étais récemment sauvé. J'étais encore jeune dans le Seigneur, mais j'étais choqué. Très choqué. Je ne sais pas s'il y a ceux qui sont choqués parmi vous. Je me suis dit, Elie est un homme de Dieu. Comment est-ce qu'il peut tuer? Il peut redonner qu'on tue 450 prophètes de Baal. Même si ce sont des prophètes de Baal. Je me disais, ce sont des êtres humains. Pourquoi les tuer? Ils les ont tous tués sur l'ordre d'Elie. Et j'étais dans la confusion. J'étais choqué. Mais plus tard, j'ai compris ce qui s'est passé. Ici, je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, la loi était chanelle. Aujourd'hui, la loi est spirituelle. La raison pour laquelle Elie a demandé qu'on les tue, en fait, ce n'étaient pas les 450 hommes qui l'intéressaient. C'était l'esprit derrière eux. Il y avait l'esprit d'idolâtrie. Ils adoraient l'idole de Baal. Donc, si ces prophètes ne mouraient pas, il y aurait toujours des idoles en Israël. Souvenez-vous que le roi Achab travaillait avec eux. Il était avec ses faux prophètes. La femme du roi mangeait sur la même table avec eux. Donc, ce sont ces idoles qui ont bloqué la pluie. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de Deutéronome, chapitre 11, verset 16 à 17. Vous pouvez lire ce passage. Deutéronome 11, verset 16 à 17. Il dit, « Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux, et de vous prosterner devant eux. » Verset 17. « La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fémérait les cieux, et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits, et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. » Donc, il n'y aurait plus de pluie. La raison pour laquelle il n'y avait pas de pluie, c'est à cause de ces prophètes. Pendant trois ans et six mois, il n'y avait pas de pluie à cause de ces prophètes. Voilà pourquoi Élie a demandé qu'on les tue. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de tuer des gens, parce que la loi est spirituelle. Dans Ephésiens 6, verset 12, il a dit que notre lutte, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas contre la chair et le sang. Dans l'Ancien Testament, c'était contre la chair et le sang. Voilà pourquoi Élie a tué ces prophètes. Mais aujourd'hui, on n'a pas à tuer des gens physiquement, on n'a pas à faire couler le sang, mais on se bat contre les esprits, contre les principautés, contre les autorités dans le monde spirituel. C'est ça notre mission, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament. Donc, il fallait que ces prophètes 450 tous soient morts pour qu'il y ait la pluie. Mais il faut signaler que pour qu'il y ait la pluie, tous les 450 prophètes ne suffisaient pas. Il fallait aussi prier. Voilà, verset 41, on dit qu'Élie a dit à Achab, monte, mange et boit, car il se fait un bruit qui lance la pluie. Verset 42, on dit qu'Achab monta pour manger et pour boire. C'est le roi qui est monté pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Autrement dit, Élie est monté, non pas pour manger et boire, mais pour prier. Ça, c'est très important. Même si les prophètes étaient morts, il n'y avait plus de dole, il fallait prier. Ici, on voit deux personnes différentes. Achab qui est monté pour manger et boire. Élie qui est monté au sommet de la montagne, Carmel, pour prier. Ça, c'est l'image de deux personnes aujourd'hui. Il y a les chrétiens qui sont charnels, qui ne font que manger et boire. Il y a d'autres chrétiens qui sont spirituels et qui prient. Donc, il faut comprendre que pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie, il ne faut pas manger et boire tous les jours de ta vie. Il faut du temps pour prier. Il faut jeûner et prier. Il faut persévérer dans la prière pour que Dieu accomplisse ses promesses. Même si tout était en place pour qu'il y ait la pluie, il fallait quand même prier. Il fallait intercéder. C'est ça qu'Élie a fait. Il est monté, non pas pour manger et boire, mais pour prier afin que Dieu intervienne. Cette histoire d'Elie est très intéressante parce que ça nous concerne aujourd'hui. Quand tu pries, quand toutes les conditions sont en place et que tu pries, Dieu accomplit ses promesses. Demain, on va terminer tout le 18e chapitre. Passez une excellente journée. Que je vous bénisse. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment béni.